Alors, je vais revenir donc sur le vif du sujet pour la question qui m'a été posée, c'est comment le leadership stratégique maritime africain a pu arriver à bâtir cette architecture de Yaoundé, non moins sans mal, il faut le reconnaître. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté par la suite, c'est un peu les questions qui m'ont été, enfin les talking points que j'ai eues et je vais essayer d'y donner quelques éléments de réponse. Bon, juste pour planter un peu le décor, il faut dire que la piraterie commence dans cette région en 2004 environ, j'espère que vous m'entendez toujours. La piraterie commence vraiment en 2004. On a eu des attaques de piraterie au Gabon, des épiceries avaient été braquées par des individus venant de la mer. Et ça s'est propagé un peu plus dans l'état de Saoudemé aussi. Le Cameroun avait subi beaucoup d'attaques au cours des années 2007-2008. Des banques avaient été braquées avec des asséants venant de la mer. La Guinée équatoriale aussi avait subi les mêmes attaques jusqu'aux annexes de la présidence qui avaient été attaquées par des asséants qui venaient de la mer. Alors, le phénomène avait pris beaucoup d'ampleur et il fallait nécessairement réagir et apporter une solution. Mais nous comprenions que le Cameroun subissait beaucoup d'assauts et au niveau de la CAC, il y a eu un conseil des ministres qui s'est tenu au Gabon. Et à l'époque, ministre de la Défense, le chef d'État du Gabon, M. Ali Bungondimba, avait donc demandé à la CAC de mettre en place une stratégie pour pouvoir faire face à ce phénomène de manière sous-régionale. C'est ainsi que la CAC s'est saisie de ce dossier et nous avons commencé à y travailler. Il faut dire que c'est un problème de vision. C'est un problème de vision, mais en fait, honnêtement, on n'a pas commencé par la vision. On a commencé plus bas. On a pensé qu'il fallait d'abord sécuriser les intérêts vitaux. Et à ce moment-là, on n'a pas vraiment la vision de l'ampleur de la tâche. Parce que si nous l'avions à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait réglé tous ces problèmes qui sont encore récurrents. C'est vrai qu'ils ont beaucoup diminué, mais hélas, il y a encore quelques cas de piraterie et d'enlèvement de marins. Donc, oui, il y a eu beaucoup de leadership, beaucoup de choses se sont faites et c'était impossible qu'un seul pays puisse y arriver. Vous voyez, la mer, elle est fluide, elle n'a pas de frontières pratiquement en mer. Il n'y a pas de frontières, les bateaux passent d'une frontière à une autre. Et il fallait absolument travailler ensemble. Quel est le travail qui a été fait ? Il a fallu d'abord trouver des partenaires, des collègues dans les différents pays qui puissent parler le même langage, qui puissent comprendre le langage maritime. Parce qu'il faut comprendre qu'au demeurant, les Africains n'ont pas toujours regardé vers la mer. C'est pourquoi on a toujours parlé de « sea blindness ». Alors, il fallait des aspects courageux pour aller vers les chefs d'État et leur dire que vraiment, il y avait matière à réagir. Vous savez, ce n'est pas un homme qui se lève le matin pour aller dire à un président, « Bon, voilà, monsieur le président, il faut qu'on aille en mer parce que là-bas, il y a des problèmes. » Il faut dire que ce n'est pas trop notre culture, ce n'est pas trop la culture africaine. Donc, il fallait absolument faire quelque chose. Il fallait trouver des mots pour leur parler. Et surtout, d'un pays à un autre, il faut trouver des personnes qui parlent le même langage. Et ça, c'est important. Après, il a fallu parler aux partenaires. Il fallait trouver des mots pour parler aux partenaires. Il fallait faire des concepts et intéresser la partie américaine. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Alors, il y a la connexion humaine. Des hommes qui se parlent. Même s'ils ne se connaissent pas. Vous vous souvenez, avec le professeur Malakias, on s'est rencontrés en Allemagne, la première fois, je crois, en 2011. Et on n'a plus jamais arrêté de se parler, de s'écrire, de développer des concepts sur ce problème. Et depuis lors, il a fallu trouver des gens avec qui parler. Et on en a trouvé. Ensuite, il fallait mettre en place une stratégie. Mais on ne se lève pas un bon matin pour écrire une stratégie qui va parler à beaucoup de pays. Et il fallait trouver le juste milieu. Il fallait que chacun des États puisse trouver son compte dans ce que nous faisions, dans ce que nous écrivions. Il fallait partir de l'Angola jusqu'au Cameroun. Avec la barrière des langues. Donc, ce n'était pas si facile que ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on a mis en place des relais. On s'est retrouvés. On a retrouvé des gens avec qui on a fait les mêmes écoles de guerre. Avec qui on est dans les mêmes écoles militaires. Et on a commencé à tisser ce réseau. Et c'était un réseau inclusif. Et on se comprenait bien. Voici comment le leadership est très, très, très important. Et je peux dire qu'à ce niveau-là, je commençais à retrouver les coûts de leadership que j'avais appris au niveau de US New World College à Newport. Il fallait donc cette flexibilité d'esprit pour pouvoir parler aux autres, aux plus hautes autorités. Mais pourquoi je parlais de la vision tantôt? Si on n'a pas de vision, on ne peut pas atteindre un objectif comme celui-là. Parce qu'on arrive un matin, on se met devant la mère, on regarde, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et là, on se perd, on est découragé. Mais quand on a commencé à énumérer les intérêts de la mère, comme le professeur l'a fait tantôt, on a commencé à avoir beaucoup d'autres aspects derrière cela. Et on a compris qu'il fallait qu'on aille vraiment au-delà. Et c'est le travail qu'on a commencé à faire. Aller au-delà de nos capacités. Il a fallu maintenant penser à réunir les plus hautes autorités. Et on a commencé à réunir les ministres pour faire la zone D en 2009. Là encore, on a trouvé des échos favorables. Parce qu'il fallait prendre un bateau de chaque pays et l'affecter à un autre pays. Il faut comprendre que ce qui a été fait dans la zone D, par exemple, est assez particulier. Nous avons réussi à faire accepter à nos chefs d'État qu'un bateau du Cameroun, un bateau militaire, puisse naviguer dans les eaux gabonaises, qu'un bateau gabonais battant pavillon CEAC puisse naviguer dans les eaux de la Guinée équatoriale. On a réussi à briser cette limite. Ça peut vous dire qu'on a franchi des tabous qui étaient presque des tabous. Et à partir de là, on a commencé à mettre la zone D en place, mais parce qu'on a trouvé des échos favorables. On a été plusieurs fois chez notre autorité pour leur expliquer que la mer, c'était vraiment important. Et ça a commencé à payer, effectivement. Après, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. On ne pouvait pas diviser le golfe de Guinée, du Cameroun seulement jusqu'en Angola. Parce que je disais tantôt, les pirates, ils n'ont pas de frontières maritimes. Et il fallait obligatoirement amener l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique centrale. J'ai un souvenir. À l'époque, pour les États-Unis, la côte ouest-africaine, c'était Ouest-Africa. Et la notion d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest n'était pas bien connue. Là encore, il a fallu qu'on reparte encore aux sources pour faire accepter à la partie américaine de prendre un presidential determination pour que désormais l'Afrique centrale puisse être connue comme une entité dans la coopération avec les USA. Et on a réussi à obtenir un document comme ça. Et ça nous a permis maintenant d'amener l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest à travailler ensemble sur ce partenariat. Et c'est comme ça qu'Obangame est né. Parce qu'il y avait déjà cette détermination du partenaire américain qui a permis qu'on amène tout le monde ensemble. Après, il faut comprendre qu'il y a des différences. La côte ouest-africaine, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, il y a encore des différences. Il fallait encore du leadership. Il fallait parler aux amis de l'Afrique de l'Ouest. Il fallait leur expliquer le bien-fondé de travailler ensemble. Et il faut vous dire que des réunions ont loupé. Il y a des réunions qui n'avaient donné rien du tout parce qu'on ne s'était pas bien compris avec les autres de l'Afrique de l'Ouest. C'est arrivé. Mais là encore, la détermination de la partie américaine a financé ces réunions à payer. Parce que là encore, il a fallu qu'on explique aux amis américains que là, il y a un loupé. Il faut repartir à zéro. Donc, c'est ce genre de choses, d'aspects qu'il faille prendre en compte quand on amène un dossier comme celui-là. Mais c'est ici qu'on a compris que la vision, il fallait toucher les chefs d'État. Il fallait absolument toucher les chefs d'État. Parce qu'on s'est rendu compte que nous, les présidents africains, ne s'étaient encore jamais retrouvés pour la mer. Malgré les intérêts qu'on tirait de la mer, ils ne s'étaient jamais retrouvés. Et d'ailleurs, je comprends que c'est la première fois que les chefs d'État de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest vont se retrouver autour d'un sujet aussi important que la mer. Parce que, comme disait le professeur, il est difficile de développer l'Afrique centrale, le golfe de Guinée, sans la mer. Donc, on a eu ce genre de situation. Mais il y a quelques regrets. Quels des obstacles que nous avons eus ? C'est que, malheureusement, quand les experts n'expliquent pas bien aux chefs d'État certaines notions, on se perd. On se perd beaucoup. Et je me souviendrai que, dans le sommet de Yaoundé, il y a eu une réunion qui a été faite à huis clos avec les chefs d'État des deux communautés. Et tous les experts ont été mis dehors. Et j'ai vu, j'ai eu la chance d'être dans la salle. Et on a vu comment les chefs d'État ont discuté entre eux, très franchement. Et on a commencé à trouver des solutions. Et d'ailleurs, quand on sort de Yaoundé, ils avaient demandé qu'ils soient réunis trois fois, au moins une fois tous les trois ans. Sinon plus. Ils voulaient de cela. Et je me rends compte que, depuis lors, on n'a pas pu réunir les chefs d'État. Et on a connu des difficultés parce que les fonds n'ont pas été correctement mobilisés. L'architecture a connu ce qu'elle a connu. Elle avance certainement. Mais c'est autant de problèmes. Dans le leadership, il faut savoir s'arrêter et parfois ne pas être compris. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme problème ? On a eu le problème du financement à l'intérieur, entre nous-mêmes. Par exemple, la zone D a connu beaucoup de problèmes parce que les États se sont financés eux-mêmes. Mais ça n'a pas évolué. Ce n'est pas là où on veut que la zone D s'arrête. Elle devait aller plus haut. Ça veut dire que la capacité de mobilisation des fonds n'a pas porté véritablement son fruit. Hélas. Mais là encore, il faut repartir à zéro. Il faut recommencer à la base et reconstruire. En somme, on a besoin de leaders stratégiques. On a besoin des personnes qui ne se découragent pas, qui savent revenir à la charge, qui savent reconceptualiser, réécrire un concept et le présenter aux autorités. Même si ça prend du temps, ça prend le temps que ça prend, mais on doit toujours y aller. On doit toujours forcer. Et malheureusement, ceux qui viennent aujourd'hui n'ont pas parfois la sagesse de repartir voir ceux qui ont été, qui ont fait ce travail. Et c'est très important parce qu'on doit se transmettre les données afin que ceux qu'on a laissés puissent être repris convenablement là où nous l'avons laissé. C'est un peu ce que j'avais à l'histoire, je pense, le temps qui m'était parti est déjà plus ou moins écoulé. Et c'est ici l'importance, l'intérêt de développer un leadership stratégique qui soit ascensionnel, qui part du haut vers le bas ou du bas vers le haut, pour arriver à amener, à fédérer les États ensemble, des États qui parlent des langages différents, qui n'ont pas le même niveau forcément d'investissement, à les amener ensemble pour trouver des solutions pérennes, parce qu'on ne peut pas régler ce problème sans les États ensemble. Et donc, il faut des leaders, des gens qui sachent parler aux partenaires. Il faut pouvoir amener des partenaires, comprendre le partenaire, essayer de voir est-ce que le partenaire aussi trouve quelque chose, son profit dans ce qu'il fait. C'est très important. Sous-titrage ST' 501